Petite capsule vidéo relativement rapide, ayant pour but d'analyser un système de transmission de mouvement, ici d'un vélo, donc on le voit chêne et roue dentée, on le connaît, mais aussi l'échangement de vitesse lié avec mon système d'engrenage que j'ai ici. Bon, avant qu'on analyse plus loin que ça, je tiens à spécifier que ce vélo-ci, peut-être que le vélo est différent, n'a pas plusieurs engrenages à l'avant. Ok, donc la roue menante n'a pas plusieurs engrenages, peut-être que le vélo en a plusieurs, donc ça va être plus facile à regarder et analyser pour ce cours-ci. Ok, donc en avant, j'ai seulement un engrenage, tandis qu'en arrière, j'ai huit engrenages différents. Ici, on est à la vitesse 1. Donc à la vitesse 1, si on veut remarquer quelque chose, je vais placer ma tablette pour avoir une vue stable, puis on va analyser qu'est-ce qui se passe à la vitesse 1, puis ensuite on va changer les vitesses. Donc, si on regarde à la vitesse 1, je veux juste tenir la roue un petit peu pour pas qu'elle tourne toute seule, vu qu'il n'y a pas de résistance, ce qui n'est pas au sol. Mais ici, j'ai ma pédale qui est en haut, et ma roue, on va suivre le petit réflecteur blanc. Ok, donc suivons le réflecteur blanc, en même temps suivons la pédale. Donc, si je fais un tour de ma pédale, on voit que ma roue va faire un tour. Ok? Donc, ici, on a donc un rapport 1 pour 1, parce qu'on peut en déduire que mon engrenage en avant, ici, a le même nombre dedans que l'engrenage en arrière. Je ne vais pas prendre le temps de compter le nombre dedans, mais on sait que j'ai un rapport de vitesse 1 pour 1, parce que ma roue menée fait le même nombre de tours que ma roue menante. Ok? Donc, on a ça. Maintenant, non changer de vitesse. Ici, je viens de descendre de vitesse. Si vous n'avez jamais vu un vélo, vous pouvez voir comment ça fonctionne. C'est votre petit mécanisme ici, lorsque je change la vitesse, il va venir se tirer ou se repousser, et ça va venir décaler la chaîne d'un côté ou l'autre. Ici, je descends de vitesse, juste pour qu'on voit plus facilement la différence. Maintenant, là, si on regarde, un tour des pédales, comparé à combien de tours de ça ici? J'ai fait un quart, puis lui, il en a fait une demi. Après une demi, ma roue en a fait un. Donc, ce n'est pas exactement un rapport de un tour pour deux, mais si on regarde, c'est quand même proche. Après un tour complet de la pédale, ma roue a presque fait deux tours. Qu'est-ce qui se passe? En avant, disons que j'ai 40 dents. Initialement, lorsque j'étais à la vitesse 1, je vais me remonter à la vitesse 1. Lorsque je suis ici, chaque dent qui se déplace à mon engrenage ou ma pédale va venir faire déplacer une dent à l'autre côté, parce qu'il y a le même nombre de dents. OK? Donc, vu qu'il y a le même nombre de dents, si je fais un tour en avant, je vais faire un tour en arrière. Mais là, ce qui se passe, lorsque je ferme mes pédales, là, descendons encore plus bas, OK? Descendons à la plus haute vitesse. Lorsque je fais tourner une dent avec ma roue motrice, ma roue menante, ma roue menée va aussi tourner d'une dent. sauf que les engrenages, on les voit, sont de plus en plus petits. En haut, j'en ai peut-être 40, mais en bas, j'ai à peu près 8-9 dents. Donc, ici, si on refait le même test que tantôt, si je fais un tour, là, je vais juste bien m'allier, si je fais un tour de pédale, on va voir que je vais faire plusieurs tours de ma roue arrière. je fais à peu près 4 tours. Donc, disons que ma roue avant, elle doit être de 40, elle arrière, elle doit être dans le coin de 12, à peu près. Donc, ici, on voit vraiment que le nombre de dents vient permettre d'accélérer. Mais là, si on regarde ce qui se passe aussi, OK? Il faut aussi qu'on vienne regarder ce qui se passe avec les forces, OK? Pourquoi, quand je pars en vélo, je ne partirai jamais à ma huitième vitesse? Ici, j'ai 8 vitesses, OK? Donc, pourquoi je ne partirai jamais à ma huitième vitesse? Bon, regardons, lorsque je suis à la vitesse 1, qu'est-ce qui se passe? Bien, elle est haillée. Donc, lorsque je suis à ma vitesse 1, OK? La force que je mets dans mes pédales pour faire un tour, disons que je mets juste un chiffre 10 newtons de force dans ma pédale pour faire un tour de mon pneu. Bon, un tour de pédale, 10 newtons, donc un tour de pneu, 10 newtons. parce que je fais un tour par tour. Mais si je reviens à ma dernière vitesse ici, puis ça fait dire à peu près 4 tours, donc disons que ça fait 4 tours. Si je mets encore la même force dans mes pédales ici, si je mets encore 10 newtons, bien, je vais faire un tour de ma pédale avant, sauf que comme on voit, ma roue ne va pas juste faire un tour, elle va en faire 4 à peu près. Donc, mon 10 newtons de force que j'ai faite pour faire un tour de ma pédale avant, bien, va devoir se séparer sur 4 tours de ma roue arrière. Donc, chaque tour que je fais à l'arrière, j'ai seulement 2,5 newtons de force. La force va se séparer sur une plus grande distance. Donc, c'est pour ça qu'initialement, à base de vitesse, bien, on va aller plus lentement, mais ma force va être répartie mieux pour ma situation. Mais lorsque je vais rapidement, je n'ai plus besoin de beaucoup de force parce que je n'ai plus besoin d'accélérer, OK? Bien, il faut se rappeler que lorsque j'applique une force, c'est seulement pour accélérer ou pour empêcher la résistance de l'air. Donc, lorsque je suis à grande vitesse et que je n'accélère plus, là, je peux augmenter dans mes vitesses, je ne peux augmenter, je peux faire bouger mon dérailleur pour maximiser ma force. Comme ça, j'ai besoin de faire moins de tours de pédale. Et c'est ça. Je peux aimer ...